La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Pour les aventuriers toujours en scène, prêts à sillonner des territoires inexplorés, les centres d'entretien moto et scooter Dockbiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique vous puissiez toujours compter sur nous. Dockbiker. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Moto & Co, Moto & Co New Generation j'ai envie de dire, dans le garage avec Philippe et Maya forcément. On est là parce qu'on va vous parler des nouveautés 2021, parce qu'il se passe un truc cette année, en fait c'est un petit peu compliqué avec le Covid, il n'y a plus de salon et les nouveautés arrivent comme ça, du jour au lendemain. Il y en a déjà pas mal sur motoservice.com, mais nous on avait envie de faire le point sur ce dont on est sûr, sur ce qu'on suppute qui va arriver, et puis après on vous dira aussi ce qu'on aimerait bien voir. Alors on est sûr de quoi ? On est sûr de quoi ? On est sûr de ce qu'on a déjà essayé, ça c'est pas mal. Je vous renvoie à une vidéo qui marche bien sur Motor Live, et c'est mérité, c'est la Priya RS660, moi je reviens d'Italie, on en arrive quand même à se déplacer un petit peu dans ces conditions difficiles, c'est pas très simple, mais on y arrive. Et c'est une bonne nouvelle pour deux raisons, la première c'est que la moto est formidable, en fait ils ont été un peu prétention, disons, mais une 600 assez chère, et on réinvente la sportive, oui, la sportive de route, elle sera peut-être dosée sur piste, mais au quotidien c'est vachement bien, et surtout ça augure de très belles choses, avec notamment ce qu'on sait, c'est-à-dire une Tuono 660 sur l'horizon, printemps 2021, et puis un trail, deux trails, on sait pas, il y a peut-être une déclinaison un peu baroudeuse, ce qui serait la Touraig, peut-être une Caponor, mais on voit loin. Par contre ce qui est intéressant aussi, et qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'on sait, de manière sûre, que le look de la RS 660 va se retrouver sur une de tes vautos préférées. Ah, c'est la 1000, le V4. Le 1100, carrément, la 1100, je suis prête. Bien sûr, c'est la 1100, ça avec les flaps et tout, la RS V4. La RS V4, et ça c'est le début d'année, c'est le début d'année. Ça c'est frais, tu vois, parce que moi qui ai essayé celle avec les winglets cette année, j'étais un petit peu, elle est belle quoi, mais depuis 2009, le même look, il fallait quand même qu'il y ait un petit peu de changement, ça devenait indispensable. Mais en tout cas, elle est belle. Ça c'est cool, ça c'est cool. Oui, ils sont contents. Oui, ils sont contents. Ils sont contents. C'est une sportive avec des ailerons. Je veux dire, à part une sportive avec des ailerons, il y a Côte à Présence qui nous donne des états de joie aussi. Oh, il arrête, parce que c'est le clou. Oui, mais c'est vrai, c'est sans faire. Mais sinon, il n'y a pas que chez Aprilia qu'il y a de la nouveauté. Ah non, 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 il y a chez Honda aussi, évidemment, puisque... Ah, on a une belle chose, ouais. Oui, le Forza 750, dont vous pouvez retrouver l'essai sur motoservices.com. Oui, il t'a plu ? Il l'a plu, ça c'est sûr. Pas mal, c'est pas mal ça. Autre gros morceau, c'était les Allemands, non ? Oui, les Allemands, gros morceaux. On a vu passer aussi, c'est sur motoservices, il y a pas mal d'infos, la 1250 RT de chez BMW. On a déjà été alertés parce qu'elle avait un peu disparu du configurateur et puis très vite, on a eu les infos de la nouvelle. Concrètement, le look change. La face avant avec des LED beaucoup plus affinées et le contenu technologique change vraiment. Oui, mais le look, il s'est passé quoi ? En fait, ils se sont inspirés de leur travail avec Kimco, ils ont repris un AK550 pour faire cette face avant. Non, c'est un mix entre des phares de sportive. Effectivement, ça fait un côté gros scooter, un peu futuriste. Un peu adaptatif. Mais c'est vraiment, pour moi, les phares, ça me parle peu. Alors, ils sont éclairage adaptatif, t'as la fonction, tu sais, on dit ça en anglais, follow me home, welcome back, machin. Genre, tu rentres chez toi, ça éclaire encore le garage. D'accord. Et est-ce qu'il y a l'histoire des radars ? Alors justement, il y a un truc très intéressant, c'est qu'elle arrive avec le radar. En fait, tu regardes entre les phares, t'as l'espèce de cube un petit peu en plastique noir, qu'en fait, c'est le radar, c'est fait par Bosch. On sait aussi que Ducati, mais on y reviendra tout à l'heure, a la même chose à l'avant et à l'arrière d'une Multistrada V4. D'accord. C'est que à l'avant. Tu as une fonction régulateur de vitesse intelligent qui peut prendre les freins. Et t'as aussi une fonction adaptative. Est-ce qu'on a besoin de s'en sortir des motos ? Non, mais attends, n'en dis pas plus. En fait, on parle de facture là aussi, il y a une inflation tarif. Alors, la moto a pris quasiment 3 000 euros. Par contre, elle a un nouveau tableau de bord TFT couleur. Elle a une fonction GPS. Elle a quand même des évolutions sur les suspensions, sur les freinages couplés. Il y a un vrai contenu. Et puis en fait, en vrai, elle a pris une RT ou une BM en général sans option, ça n'existe pas. Oui, mais ça veut dire que de base, avec les options, on va encore partir. Mais bon, sinon, si le contenu standard est déjà plus riche, t'as moins d'options à mettre après. Il y en a encore beaucoup. On en reparlera. Alors, chez BM, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses aussi. C'est une grosse année pour le constructeur allemand. On a vu la M 1000 RR. Bon, ça, c'est encore une stratosphérique. Il y a les petites 310 GS et R qui évoluent. Et la S 1000 R qu'on attend, bien sûr. Oui, le roadster volu, combien fera-t-il ? Évidemment, avec le moteur de distribution variable de la sportive. Je reviens sur la M 1000 RR parce que je trouve ça bien qu'ils aient décliné le concept qu'ils ont sur l'automobile avec des scènes exclusives sur la moto. Mais c'est ce qu'il y avait avant avec les HP, quoi. Oui, entre les deux, c'est peut-être un petit peu moins extrême que la HP où tu avais du tout carbone. Et c'était une bécane à 70 000, 80 000, si je ne dis pas de bêtises, la HP. La HP 4, oui. Là, ce sera quand même... Moi, je me dis, on ferait peut-être un petit comparo avec une M3 ou une M4 ou Castellet. Ça, c'est cool. Je prends la voiture. Moi, je me mets sur la moto. C'est marrant, ça leur donne qui suit des idées, ça ? Un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est aussi la série 40e anniversaire de la GS, la grosse GS. Alors, elles ont toutes une déclinaison. Il y a des coloris. Il faut aimer le jaune et le noir. C'est un peu en hommage à la 1000 RR 100 GS. Oui, mais c'est bon. Mais en tout cas, il y a des coloris. Il y a des petites géotechniques. Et autre gros morceau, parce que son moteur a été révélé cette semaine, c'est chez Ducati, la Multistrada avec son V4. Multistrada V4, c'est un moteur de combien d'ailleurs là-dedans ? Alors justement, c'est la troisième déclinaison du bloc V4. Tu avais le 1103 qu'on a trouvé dans les premières Panigale et dans le Street Fighter que tu as essayé il n'y a pas longtemps. Il y avait la version pour des questions d'homologation limitées à 1000 pour le Superbike, donc les R et Superleggera. Et là, en fait, ils ont fait une version... On n'avait pas de problème de puissance sur un V4 Ducati. Non, ça va, ça se passe bien. Donc ils ont mis un peu plus de couple. Donc pour ça, ils ont monté en cylindrée. C'est un 1158. C'est blindé d'électronique. C'était déjà le cas avant chez Ducati. Donc là, ils sont encore dans une maîtrise totale des puces. Radar avant et arrière. D'accord. Ça sera la première moto de série avec ça. Ça promet pas mal de choses. Si toutefois, on arrive à rouler avec... Oui, voilà, parce que combien de chevaux ? 170 chevaux. C'est complètement démentiel. Non, il y a... Tu sais, les pilotes de GP, Wayne Garner disaient, give me more power. Il y a toujours moyen de... Mais c'était surprise. Oui, et puis on n'est pas tous des pilotes, tu vois. Non, mais tu mets le contrôle de traction sur 6 et puis après ça gère. Alors, il y en a d'autres qui font pas spécialement comme ça dans l'extravagance électronique et la puissance. Je pense à Triumph, puisqu'on a aussi une belle nouveauté qu'on avait déjà vue tout en blanc, une espèce de tuning un petit peu spécial. Oui, avec du blanc tacheté aussi, après on avait... Oui, après, ça évolue. Mais sauf que là, maintenant, on la voit en vrai. C'est là, Trident. Trident, magnifique. Enfin, magnifique. Entrée de gamme. Entrée de gamme, mais bien dessinée. On sait que le 3 cylindres, même dans les versions bridées, parce que Bleubit, qui est derrière les caméras, a roulé avec la version A2 et c'est quand même une excellente moto. Donc, ça promet pas mal de belles choses, tu vois. Oui, et puis, c'est toujours sympa de voir arriver un nouveau modèle sur l'entrée de gamme, enfin, qu'il soit quand même un petit peu excitant. Voilà, quoi. Je pense que ça va... Un nom, ce Trident, c'est un nom évocateur de ce qui se passait par le passé. Voilà, les fameux trois cylindres promet un bon comparo, ça. Ça promet des beaux comparo. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre chez Triumph ? On sait rien d'autre chez Triumph ? Pour l'instant, ils n'ont dévoilé que ça. Donc, on est certain. Après, on suppute. Ah oui, ça sera pour l'autre partie, ça. Ça sera pour l'autre partie. D'accord. On va chez qui, maintenant ? On va chez Harley. Allez. Bon, une moto qui m'intrigue, tu sais, au salon de Milan, on l'avait vue. Et au début, on avait quasiment tous vomi quand on l'avait vue. Puis, quand le designer nous avait expliqué pourquoi elle était comme ça, moi, je m'étais mis à l'aimer parce que c'était super logique et super clair. C'est la 250 Panamerica. Non, mais tu as hypnotisé, les gars. Non, non, mais il s'appelait Brad. Brad Richard, un truc comme ça. Bourricain, quoi. Bourricain. Non, non, mais c'était... Non, en fait, le discours était cohérent et quand il parlait, tu voyais la logique. Encore une fois, je rappelle, tu avais une ligne comme ça, horizontale, au-dessus, une espèce de calandre à la Jeep, toute carrée. Tu aimes, tu n'aimes pas, ils s'en foutent, c'est clivant, ils assument. Le réservoir façon Harley, un petit peu arrondi, et en dessous, tout ce qui est mécanique et pas des caches partout, des caches qui cachent d'autres caches, du métal, du plastoc, des brises glaces comme tu as parfois sur plein de trails. Là, au moins, c'est clair et j'avoue que ça me parle. Voilà, et j'ai assez hâte de l'essayer. D'autant plus que le gabarit, comme elle était assez curieuse, tu pensais avoir un Hummer et en fait, elle est au pif plus compacte qu'une Super Ténéré. Ce n'est pas un tank. Alors, j'espère qu'elle va plaire parce que ce qu'on sait, nous, des nouveautés Harley-Davidson, c'est qu'elles vont être maigres quand même cette année. Ils sont complètement restructurés. Et à part cette bécane, la Bronx, on n'en parle plus ? Non, c'est la Bronx et la Dispare. On verra ça l'année prochaine. Et chez les Japonais, il se passe quoi chez les Japonais ? Chez Suzuki ? On a vu Honda déjà. Suzuki, on n'est sûr de rien. Si, ils ont lancé une Swift hybride, une Swift Sport, et le 10.000 4x4, ils vont en version de deux places pour moins payer de balance. Et il n'y a plus de baléno ? Ah, non, il n'y a plus de baléno. Alors en moto, par contre, on n'est sûr de rien pour Suzuki, mais c'est parce qu'en fait, ils sont très très forts au niveau marketing. Ils ont complètement gissé le truc. Et maintenant, voilà. En revanche, chez Yam, on sait qu'il y a des trucs. Oui, il y a des trucs. Déjà, Euro 5. Beaucoup de choses sur le Master of Torque. Alors, leur gamme, voilà, leur gamme cœur de cible. Donc MT-07, forcément. MT-09 aussi. Voire traceurs. Oui, voire traceurs. Leur X et R, tout ce qui va à toi. Et MT-10. Gros morceau. Je ne sais pas si ce seront forcément des Euro 5. Mais tu as vu ce qu'on a vu par rapport à Euro 4, Euro 5. Il y a un espèce de petit délai parce qu'ils n'ont pas encore fixé les quotas aujourd'hui. Donc, on va se retrouver peut-être sur un truc... On ne sait pas exactement quand ça va arriver parce que, de toute façon, oui, les constructeurs ont le droit de vendre des Euro 4 jusqu'à fin 2021 minimum. Et alors, il est question que les quotas soient un petit peu augmentés par la Commission européenne à cause du Covid. Mais ça, ce n'est pas encore fait. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. J'imagine que ça va piétiner un petit peu dans les concessions. Il n'y a plus de stand de MT-07 2020. Quand est-ce qu'il arrive les 2021 ? Petit temps de la chance. Ça va être un petit jeu comme ça, un peu compliqué. Alors, est-ce qu'ils iront chez Kawasaki pour trouver de la nouveauté ? Écoute, Kawasaki a dévoilé une photo avec six motos sous bâche. On peut imaginer que la ZX-10 fera partie du lot puisqu'elle a disparu des offres et des catalogues, notamment aux États-Unis. On peut imaginer. Peut-être. Là, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait peut-être un roadster. Moi, je verrais quand même bien une Z H2, mais avec un vrai châssis, avec des versions radio, des vraies suspensions, parce que là, c'est un petit peu la mer Gazaz qui la rend quand même plus rigolote à rouler, mais ça manque de rigueur. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une espèce de trail avec une grande roue de 21 sous bâche. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une plateforme de bicylindre comme les Z ou les Versys ou quoi ? Est-ce que c'est un mono 300 comme ils ont pu faire dans le temps ? Grand mystère, mais en tout cas, ça, c'est intéressant. Une anti-Ténéré, alors ? Moi, j'aimerais bien une espèce de Tengai ou de KLX ou de KLV, tu vois. On le saura bientôt, ça. On le saura bientôt. On le saura bientôt. Il y a une marque dont on n'a pas parlé. On a fait les Japonais chez les Européens. C'est KTM. KTM, bon, il y a déjà les 890 qui ont été adventure, qui ont été révélées. Mais nous, on sait, parce qu'on est super bien informés, qu'il y a deux autres supermodèles qui devraient arriver. Mais bon, ça, tout le monde le sait un peu. C'est peut-être la 1290 aventure. Et puis, l'autre déclinaison, Philou ? Il y a une SMT. En fait, tu disais, l'avantage de KTM, c'est qu'ils font des rapports financiers qui sont très complets, très intéressants à lire. Et des fois, tu vois quand même des petites choses se dessiner, à la fois chez KTM et Xverna. Et il y a quand même une SMT, c'est quelque chose sur laquelle ils ne se cachaient pas. Ça serait une bonne idée, une 890 SMT. Une 890 SMT, oui. Je pense que les gens la réclament à Corée et à Crée, carrément. Et puisqu'on parle de KTM, on va parler de Xverna, parce qu'on attend la Nordenne. Là, Nordenne, elle était belle. Elle était belle en 900. Pas autre chose, parce qu'on avait vu d'autres trucs. Mais on n'est pas sûr cette fois. Chez au ski, oui, non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Couture électrique, chez au ski. Oui, mais ça, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Quand on suppute, c'est après. Mais c'est pareil, c'est dans les plans financiers que tu veux. Il y en a des tas de choses dans les plans financiers. On ne va pas parler de tout, mais... On ne peut pas parler de tout. Moi, je voudrais finir quand même avec un petit mot sur les motos chinoises. Je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents, qui sont peut-être déjà accrochés au plafond comme ça. Parce qu'on est sûr qu'il y a des choses qui vont arriver, notamment chez CF, les 700 CLX, qu'on avait vues l'année dernière. Et on vous en reparlera dans une prochaine émission. On ira directement chez eux, enfin, chez l'importateur GD France dans le sud. On l'a vu, la 700 CLX. Et elle arrive pour l'année prochaine. Ça, c'est du sûr et certain. Chez Benelli, on sait aussi qu'il y a des choses, parce qu'on les a vues sur le site. Cine 800 et TRK 800. Et TRK 800, ça, c'est du gros morceau. On s'attend aussi à des choses, mais on a moins de précision chez les autres, les Onthès, les Orkal, et toutes les petites déclinaisons sur le 125. Et pour l'instant, on n'a pas d'infos super. Et chez Vosges ? Chez Vosges. J'allais oublier Vosges, parce que Vosges, c'est quand même un gros morceau en devenir avec l'Onchine derrière. Vous avez des infos là-dessus ? Non, encore. Encore, c'est sur toi. C'est sur moi ? Oui, parce qu'en info, on sait que le 650 DS, donc la version Trail, arriverait. En fait, ils auraient le droit maintenant d'exploiter le monocylindre ROTAX qu'il y avait sur les petites BM650. Qui passerait Euro 5, donc ? Et qui passerait Euro 5, donc. Bon, ce ne sera pas un truc phénomène. Ça ferait 50 chevaux pour une bécane qui est quand même assez haute, suspendue. Mais par contre, il devrait y avoir un tarif, et puis on revient à... Non, et puis le gros mono qu'on avait à l'époque, c'est sympa aussi. Enfin, ça change un petit peu sur le segment. Autre chose sympa chez eux, avec les moteurs bicylindre 500 qu'on a eues cette année, c'est sur la gamme classique AC. Donc une 500 AC bicylindre, et la moto électrique aussi. On n'a pas beaucoup parlé d'électrique sur les choses. C'est dommage, ça vient, ça vient. Ah, c'est dommage. Bon, c'est par contre, maintenant, avant d'attaquer le deuxième volet de cette émission, sur ce qu'on suppute, on a oublié des choses ? Et chez Goody, alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, moi, je sais qu'il y a une nouvelle V7 qui arrive. Une nouvelle V7 ? Ben oui, il faut bien qu'elle passe à Euro 5, quand même. D'accord. Ouais, 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 et puis on a d'autres choses, mais ça suppute. On n'est pas sûrs là-dessus ? Ouais. Moi, j'aime bien la chaîne V7 qui est là. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, mais je pense que la nouvelle va respecter l'ADN de la V7. Et qu'est-ce qui manque ce moteur 85, là ? Moi, j'aimerais bien une espèce de Le Mans 900. Eh ben, attends, mais ça suppute, ça ! C'est pas vrai, je suis pressé, je suis pressé. Et juste avant d'y passer, on va faire une petite page shopping, comme vous en avez l'habitude. Shopping ! Shopping, c'est ça. Allez, c'est parti. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Maya Camus, on y va. Qu'est-ce que c'est que cette belle chose ? Shopping, c'est pour moi. C'est un taille S. C'est un AJC. F70, donc un intégral sport touring milieu de gamme qui remplace le FGST que nous avions jusqu'à l'année dernière. Alors, principale caractéristique, un très large champ de vision. Ça, moi, j'adore déjà. Le pinlock est fourni de série, bien sûr. Jugulaire double D, c'est ce qu'il y a de plus sécurisant. Un petit spoiler à l'arrière. Ça, ça plaît bien, Mehdi, tout de suite. C'est le caractère sportif. J'aime bien l'extracteur aussi, moi, à l'arrière. Regarde comme il est original. Pour gros extracteur, il est beau, cet extracteur. Il est magnifique. Pour dégager l'air vicié qui reste dans ton casque. Et double aération frontale. Double aération de mentonnière. Il ne faut pas me faire rire. Ah, mais je n'ai rien fait du tout, moi. C'est Philippe. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le choix, soit côté gauche, soit côté droit, pour ouvrir. Tu as l'air de galérer pour l'ouvrir ? Écoute, c'est parce qu'il est un peu neuf. D'accord. Et puis, c'est plus facile quand on le porte sur la tête, on le fait avec le pouce. Oui. Voilà, j'aime bien le petit bruit qu'on entend des petits crans de l'écran. Ça fait hyper quali, tu vois. Ça fait bon. Voilà, bref. Et tout à l'heure, tu lui tripotais la moustache. Et alors, oui, parce que j'adore les moustaches. D'accord. Et il se distingue, donc, ce F70 par son gros cachet-nez, là, quand même. Bon, on n'est pas obligé de le mettre. Voilà, ça s'enlève. Mais ça lui donne un petit côté agressif, un souhait qui plaira bien à ces messieurs. Et pour finir... Écran solaire ? Oui, bien sûr, je n'ai pas dit l'écran solaire. J'ai oublié. J'ai oublié. Voilà, écran solaire rétractable. Alors, moi, petit reproche que je lui fais, c'est qu'il y a besoin d'un outil, voilà, un petit tournevis pour enlever l'écran. Mais je l'ai fait déjà et c'est très simple. Moi, j'avais une question, Maya Camus. Est-ce que ce sont tes empreintes digitales qui sont sur le côté du casque ou tu peux le personnaliser ou pas ? Non, ce n'est pas mes empreintes digitales. D'accord. Ah, mais on aurait plutôt dit, tu sais, des lignes comme des cartes topographiques. Ah, une ligne topographique. Oui, j'adore. Bref, une invitation au voyage. Oh, c'est beau. Le prix, à partir de 300 euros. Mais ce n'est pas cher. C'est milieu de gamme. Oui. Voilà. Toi, tu es habitué, effectivement, à autre chose. Non, mais pour un fibre. Pour un fibre. C'est pour un fibre, effectivement. Merci d'avoir précisé ça, Mehdi Bermanic. De rien, Maya Camus. Donc, un casque en fibre, un poids moyen de 1450 grammes en vente dans toutes les bonnes boucheries. C'est sympa, ça. Donc, on attaque cette deuxième partie sur ce que l'on pense qui devrait arriver avec une probabilité d'à peu près 78% d'après nos calculs. Virgule 2. Virgule 2,5. Non ? Mais en tendance montante, en plus. En tendance montante. Donc, on est près de la vérité. Filou, filou, filou. Non, écoute, moi, ce que... Qu'est-ce que... Tiens, si. Une Benelli Imperial en 530. Parce que l'Imperial 400, c'est mignon. Mais en France, ça avance quand même pas des tonnes. Puis, c'est une 370, en vrai. Une vraie 530 qui sortirait, allez, soyons fous, 28 chevaux comme une bullet. D'accord. Tu peux tenir un bon 90 de croisière. Tu peux te faire flasher. C'est cool, quoi. Non, parce que moi, j'aime bien les motos qui vont vite, mais après, je roule trop vite. Alors, du coup, une moto sympa... Qui va pas vite. Et pourquoi tu penses que ça va sortir ? Parce qu'ils ont parlé, ils disaient que cette plateforme d'Imperial avait été destinée à avoir plusieurs moteurs entre 125 et 530. D'accord. Chez Benelli, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a aussi une espèce de grosse moto. Il y a 1200, là. 1200, oui. Avec le 3 cylindres, des Tornado, TMT, etc. Alors, bon, on va pas se mentir que c'est une espèce de BMW RT ou alors les coïncidences sont vraiment bien faites. Mais voilà, t'as vrai ce gros moteur, on imagine que t'aurais pas du tout le même prix et que ça pourrait être intéressant pour les gros rouleurs. On sait qu'elle est apparue en Asie. Est-ce qu'on l'aura en France et quand ? Ça fait deux questions. On l'a vu chez CFMoto aussi, cet engin, non ? Alors, chez CFMoto, ils ont le même type de moto mais cette fois-ci, c'est avec le moteur KTM, le bicylindre qui est en 1300 quasiment ou en 1250, ça dépend un peu. Et c'est pareil, on est vraiment sur ce concept d'une énorme routière. Alors, c'est vrai que là-bas, c'est tellement grand que s'ils se contentent de vendre à la police ou au marché d'État, ça fait déjà beaucoup de motos. Après, tu te dis, faire une version civile et la mettre chez nous, ça peut ne pas être compliqué. Donc, ce qu'on pense arriver, c'est des Chinois maintenant sur plus que de la moyenne cylindrée et de la grosse cylindrée. Mais pour 2021, vraiment ? Écoute, les motos existent, elles roulent en Asie. Maintenant, est-ce qu'elles sont Euro 5 ? Est-ce que c'est dans les plans d'importation des distributeurs en Europe ? On ne sait pas, mais les motos sont là. Et c'est comme dans les grosses cylindrées finnois, Brixton ? Brixton, oui, tu as raison. Avec Rondon 1200, voilà. On l'a vu aussi chez eux. Qui pourrait arriver, mais franchement, rien n'est moins sûr. Ça ressemble à une bonne ville, non ? C'est étonnant, ces coïncidences. Oui, oui, je trouve aussi. Ça nous rappelle une émission qu'on avait faite. Oui, c'est vrai. Ce qui est peut-être un petit peu plus sûr chez nos constructeurs européens, je pense à Ducati, parce qu'on a vu des trucs sur Ducati. On sent quelque chose se tramer là. Oui, on sent que le Monster, qui est un petit peu vieux, c'est toujours sympa un Monster, mais enfin, ça remonte un peu. Ça évoluerait. Le ou les Monsters ? Un Monster, voilà, le Monstro. Ça évoluerait avec le moteur 955 des Hypermotards et compagnie, et de la Super Sport. Et puis surtout, elle perdrait son cadre en treillis pour avoir une espèce de coque porteuse en aluminium dans laquelle tu mettrais le moteur, un brossillon derrière, et roule ma poule. Ça, il y a des photos volées, enfin, des photos qu'on t'a aperçues. Ça pourrait faire partie des choses qu'on verrait rapidement. Mais Maya, attends. Parce que Maya, tu nous as parlé tout à l'heure des V7 chez Guzzi. Mais bon, là, ce qui est moins sûr, mais on sait que ça va arriver. De quoi la V7 ? Non, sur les autres modèles. Est-ce qu'on sait que ça va arriver ? Non, on ne sait pas. Non, mais on pense. D'autres modèles, enfin, sur la même plateforme qu'elle avait 85, à la reprise de ce moteur. Alors, autour de quoi ? Qu'est-ce qu'on imagine ? Un genre de bobber ou romer, comme ils avaient fait avec les V9 ? Ils en ont vendu 12. Ça serait dommage de retenter l'histoire. Oui, mais comment... Ils ne vont pas faire... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Un roadster ? Une lemante. Une lemante, ben voilà. Une petite tête de four, une fenêt de cochon, un petit rouge, des petits bracelets, hop, des Lafranconi à 120 décibels. Et un roadster bien mainstream. Et un roadster mainstream, je pense, d'abord. Ça passerait pas, ça ? Avec une selle marron, et hop, ouais. Parce que c'est Guzzi, c'est ça, donc on est forcément dans le vintage, sans retourner la page. Voilà, ça, c'est de la coupure. Non, mais moi, je voudrais bien voir ce qu'on dit, ce qu'on suppute chez Honda. Et ben voilà, et alors chez Honda, on suppute quoi ? Ben on suppute, on suppute beaucoup de choses. Une CMX 1100, Revelle. Ben oui, on en a 500 déjà, elle viendrait avec le 1100 de l'Africa Twin. D'accord. On a vu déjà... On a vu des trucs là-dessus, On a vu des brevets, voilà, passer avec le DCT. Et ça, ce serait pas mal qu'un Japonais revienne un petit peu sur ce segment du gros cruiser. Alors, il faut voir après ce que ça va donner le bicylindre d'Africa Twin. C'est vrai que ça ne fait pas forcément Power Cruiser, mais... Alors là, tu me parles d'Africa Twin. Je sais que sur Motoservice, on a parlé de pas mal de choses autour d'une éventuelle transalpe, avec un... Sur ce segment-là, un 850. Ça, on sait si vous travaillez là-dessus parce que le marché, il est là quand même aujourd'hui. Il est sur le trail. Moi, je n'y crois pas des masses. Il y a des rumeurs d'évolution du moteur des NC 750 vers une version 850. Oui, mais pour moi, comme on voit le Forza qui arrive en 750, à mon avis, ils n'ont pas fait d'augmentation de cylindrée sur ce bicylindre. Et même à Milan, l'année dernière, on a vu un espèce de CB4X concept. Ça reste du trail, mais sportif, comme Triumph a pu faire une Tiger Sport à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas aussi une voie sur laquelle on est censé voir une belle Honda arriver ? Ils ont le moteur, ils ont le châssis. On attend le CB4X, mais avec le 4 cylindres 650, je ne suis pas convaincue que ce soit forcément la bonne idée. Moi, j'aurais mis un 1000 avec un turbo. Non, j'aurais mis au moins un moteur de CB1R histoire d'avoir de l'allonge, du confort, un 650. Tu as envie d'avoir du couple plutôt que de la puissance dans les tours sur des motos comme ça. C'est pour ça qu'on aurait plutôt vu un bicylindre sur cette cylindrée-là. À moins de s'attaquer ou S1000XR. Dans ce cas, c'est le moteur de la CB1R. Il faut un peu le gâmer parce que la CB1XR, ça envoie un peu du steak. Ça envoie un peu, ça envoie pas tout. Une vidéo sur le moteur live dernière version. Est-ce qu'une Z650RS, ça marcherait bien chez Kawa ? Ça marcherait grave, je pense. Oui, c'est aussi une rumeur insistante sur l'organe. Notre informateur qui nous a dit c'est peut-être ça sous les bâches. Après, attention parce que quand tu vois techniquement comment c'est fait, toi, entre le cadre un peu treillis, redessiner ça façon rétro, il y a un petit peu danger quand même. Oui, mais cela dit, si ils regardent ce qui passe. Parce que la Z650RS, ils ont mis un nouveau cadre quand même. Ils se font quand même compliqué la vie. Du coup, le prix, il y avait quand même au moins 2000 euros d'écart parce que les gens ont tous 3000 euros ce que les gens avaient du mal à comprendre. si tu fais pareil et que tu as une Z650 moto d'accès RS rétro à 9000 balles, ça peut être compliqué. Oui, non, c'est sûr qu'il faut voir un tarif pas trop élevé. Mais toi, tu penses que ça ne passerait pas dans le cadre de la... Si, si, tu peux tout faire. Mais toi, typiquement, on peut dire du mal des gens ou il faut être gentil avec tout le monde. Typiquement, une XSR700 qui est une moto que je trouve assez peu gracieuse parce qu'elle a ses boîtiers sur le côté. On voit bien que c'est tout sauf du rétro, que c'est du pipeau en fait. Oui, mais je t'arrête tout de suite. Elle n'est pas belle. Mais ça ne marchait plutôt pas. Ils en vendent. Oui, ils en vendent. Et puis, elle était vachement sympa. Oui, je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'elle est moche. Et du coup, prendre une base moderne et faire du rétro avec, c'est quand même pas simple. Et ils ont peut-être cette écueille-là chez Kawasaki avec la 650, mais je serais ravi de la voir. Écoute, s'ils réussissent à faire aussi joli que la 900... Elle reste ? Oui, c'est une très bonne moto. C'est vrai que c'était plutôt pas mal. On finit avec quoi, les gars, chez Triumph ? On s'attend à quoi ? Une 1160 Speed Triple. Maya Kamud, dis-nous en plus. Je ne peux pas t'en dire énormément de plus. Mais bon, ça fait quand même quelques années que la Speed n'a pas été retouchée. Forcément, donc passage moteur à gros 5, donc une petite augmentation de cylindrée. Je pense que ça va être... C'est vital, puisque en face, ça a explosé au niveau des perfs de toutes les concurrentes. Si tu te mets en face d'une Street Fighter, d'une TUMO V4, d'une S1000R 2021, est-ce qu'ils vont partir à la course au haricot comme ça ? Ils sont peut-être un petit peu moins dans cette stratégie-là ? Ils sont un peu moins là-dedans parce qu'ils n'ont peut-être pas l'argent pour développer des moteurs hyper puissants qui de toute façon font des petits volumes de ventes. Néanmoins, ils sont en moto 2. Ils ont quand même une réputation de motoriste. On attend peut-être une Daytona. Une Daytona, ça serait génial. La Daytona du peuple, parce qu'il n'y a pas la version TFC. Un beau comparo avec la RS. Avec la Priya RS et une ZX6. Bon, on enchaîne avec une petite dernière marque. Une petite dernière marque. Les dernières infos d'un grand constructeur, Maya. Yamaha, 3 diapasons et certainement 2 scooters électriques 50-125 dès l'année prochaine. Voilà, c'est un petit peu plus que de la supputation. Et vous appellerez comment le IMAX ? On se réjouit. Ah ça, je ne sais pas. Ça existe déjà le IMAX ? IMAX, ce n'est pas possible. C'est une marque de l'australien Zemoto. Peut-être le MAX. Oui. Ah, le MAX. D'accord. Bravo. Et il serait extrapolé des concepts qu'on avait vus au Salon de Tokyo 2018. Oh, c'était très joli. C'était très, très, très joli. On peut les retrouver sur motoservice.com. Voilà. On se demande s'il n'y a pas quand même la Ténéré, la super Ténéré qui serait quand même renouvelée. Il serait peut-être temps. Il serait temps. Oui, oui, oui. Et voilà. Et peut-être autre chose, mais... On ne sait pas. Tout ça est bien raisonnable. Enfin, tout ça est bien raisonnable. Moi, sur la Ténéré, j'ai une idée. Parce qu'en fait, ils ont voulu concurrencer la GS et comme tous ceux qui font ça, ils se sont plantés. Bonne moto à rouler, pas très funky, mais voilà. Par contre, ils ont fait, tu sais, avec Jean-Claude Olivier, les 904 cylindres du Dakar. Moi, je mettrais un moteur cross-plane avec un 1160 chevaux, une boîte courte. Tu fais des winnings en quatrième dans le sable. Voilà, allez-y. Tout à fait. Donc ça, c'était la fin d'émission sur ce que vous aimeriez voir arriver. non, j'en ai une autre, j'en ai une autre. Je peux, je peux. Non, parce que j'étais fasciné. Il y a une vidéo incroyable sur Motor Live de Maya Camus sur une bullet V-Bob. Alors, pas très, pas très... Terminatrice. Voilà, terminatrice. Et moi, j'aimerais bien, parce que toi, l'ingéniosité chinoise n'a pas de limite, j'aimerais bien une bullet Breakdance. Le concept, c'est une espèce de Harley Breakout de façon bullet et avec de la musique. D'accord. Je pense que c'est possible. Allez, on note. Et toi, tu aimerais quoi comme truc délirant ? Alors, moi, j'aimerais bien, enfin, un truc délirant, vous savez, mon amour pour les sports GT, moi, je voudrais une Sprint 765 chez Triumph. Ah ouais. Ça va envoyer ça quand même pas mal. Oui, c'est le... Un truc léger, caréné, confortable, voyage, mais un peu sport, enfin. Il n'a pris les RS660, quoi ? Non, parce que RS660, tu as quand même les guidons brasselais, moi, je veux... Non, ils sont au-dessus du thé sur les RS. Tu n'as pas lu mon essai sur motoservices.com ? Non, mais je ne me suis pas assise dessus encore. Tu ne peux pas mettre un top case derrière. Et voilà, on ne peut pas mettre un top case. Il ne faut pas que c'est moche un top case. Moi, je suis contre les top cases. C'est moche, mais c'est tellement pratique. Oui, d'accord, mais un break aussi, c'est pratique. Dacia Logan, c'est pratique. Moi, j'ai un break. Après, c'est une question de dignité, t'as un break ? Oui, mais un six cylindres. Oui, mais un break six cylindres, le six cylindres annule le break. Ah, on les a perdus. Là, on les a perdus. Six cylindres est sans, on se parlait des allaits du cul. Évidemment. Maya, t'as eu quel talent ? X-Drive. À X-Drive. On ne dira pas quelle marque. Et moi, je rêve de deux choses. je rêve de voir une nouveauté chez Suzuki. Et je rêve moi aussi. La suite, voilà. Et je rêve surtout d'une YZF09. Vous me suivez ou pas ? Oui, très bien. Genre une sportive Yamaha avec un trois cylindres CP3. Il y a la RS là, qui m'inspire ça aujourd'hui. Je me dis, il y a un super trois cylindres chez Yam, mais pourquoi ils ne le mettent pas dans une sportive gentille, mais avec des suspensions. Donc version SP, version SP avec des vraies suspensions, pas celle de la MT09. Celle de la MT09 SP, c'est allé. Voilà. Bref, c'était sympa. Je pense que vos désirs ne seront pas exaucés, alors que le mien, peut-être. Par contre, dites-nous ce que vous voulez, vous, comme nouveauté. On fera passer le message auprès des constructeurs. C'est la fin de cette émission. C'était quand même riche en informations. On revient très, très vite pour vous faire un nouveau petit point avant cette grande saison début novembre. Et puis avant aussi tous nos programmes chez les constructeurs. On vous invite à nous soutenir sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Et puis à suivre toutes les petites dernières infos sur motoservice.com. Et puis voilà, on vous fait un bisou sur le masque, comme dirait Philou. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada